Je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me lancer parce que toutes les galères et toutes les choses positives valent la peine. Et je pense que c'est vraiment quand je me suis dit, allez, je tente ma chance. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une startup qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés. Des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous ! Aujourd'hui, je rencontre Juliette Rangaud, 27 ans, qui a développé Solid Motive, un outil pour générer facilement sa lettre de motivation. Comment est née cette idée ? Comment a-t-elle pris forme ? Quelles ont été ses difficultés ? Où en est-elle ? Nous allons partager avec Juliette tous ces sujets aujourd'hui. Bonjour Juliette, comment ça va ? Bonjour Cédric, très bien et toi ? Très bien, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast. Ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être de nous en dire un peu plus sur toi ? Avec plaisir, du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans et je vis actuellement à Lyon. J'ai un master mathématiques, vision et apprentissage, donc très orienté sur l'informatique. Aujourd'hui, je travaille pour développer des solutions d'intelligence artificielle pour des projets dermocosmétiques. C'est un travail passionnant, mais j'ai aussi mes propres idées, mes propres projets que j'ai envie de développer pour défendre à ma manière mes convictions. Et du coup, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de Solid Motive. Ah bah super ! Je te propose du coup de nous en dire un peu plus, qu'est-ce que Solid Motive ? Du coup, Solid Motive, c'est tout un projet que j'ai développé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et l'objectif, c'est d'aider ceux qui n'ont pas beaucoup de diplômes et d'expérience professionnelle à écrire la lettre de motivation qui va les mettre en valeur. Écrire une lettre de motivation, c'est super important dans son processus de recrutement, parce que c'est ça qui va déterminer si un recruteur accepte de rencontrer le candidat ou pas. Et souvent, quand on regarde un peu sur Internet des modèles, ce qui est mis en valeur, c'est les diplômes et l'expérience. Et quand on n'en a pas, on est un petit peu coincé, alors qu'il y a d'autres choses à mettre en valeur. Et moi, je pense vraiment que chacun peut avoir sa chance. Et du coup, j'ai envie d'aider ces personnes à faire un pas de plus vers l'emploi et à avoir les outils qui vont les aider. Et du coup, ce que je propose, c'est un logiciel qui s'appelle le Générateur de Motivation. Et ce logiciel va en fait permettre de rédiger une lettre de motivation plus facilement en proposant un formulaire. Donc, on remplit les champs du formulaire. C'est assez rapide et assez simple. On a des informations sur soi pour être recontacté, des informations sur l'entreprise qu'on veut contacter, sur le poste visé, sur le type de compétence. Et à partir de là, le logiciel crée automatiquement une lettre de motivation. Il la rédige, il la met en page et ça permet d'avoir un support pour candidater plus simplement. Et du coup, l'intérêt, c'est que c'est déjà mis en page, c'est bien rédigé. Il n'y a pas de faute d'orthographe et ça respecte le formalisme classique des lettres de motivation. Et ce logiciel est entièrement gratuit. Il est disponible sur Internet. Solid Motif, ça a une vocation purement solidaire. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aider ceux qui en ont besoin. Top ! C'est vraiment top. C'est effectivement pour aider. C'est vrai que la lettre de motivation, ça reste un exercice qui est compliqué pour ceux qui n'ont pas forcément les codes. Si on veut accéder à Solid Motif, quelqu'un qui a envie d'écrire une lettre de motivation, comment ça se passe très concrètement ? Très concrètement, il faut taper Solid Motif sur Google et on va retrouver le site web qui explique un peu tout ce projet, tout ce qui est disponible aujourd'hui. Et ensuite, on va dans l'onglet téléchargement et on télécharge un exécutable, donc en fait le logiciel, qui ensuite s'installe comme n'importe quel autre logiciel sous Windows. Et ensuite, il faut se laisser porter par les indications du logiciel. Ok. Alors, cette idée, elle t'est venue d'où ? Elle t'est venue tout d'un coup ? Il y a des choses que tu as observées qui t'ont amené à avoir cette idée ? Ça, c'est venu comment ? En fait, c'est une idée qui mûrit dans ma tête depuis assez longtemps, qui s'est développée petit à petit, surtout en rencontrant des gens qui sont méritants, qui sont courageux et qui pourtant ont quand même des difficultés à trouver un emploi, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise à l'écrit, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de ce genre d'exercice. Et donc, du coup, c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place parce que je pense que ça peut vraiment être utile. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai développé petit à petit avec ces rencontres. Et puis ensuite, dans le cadre de mon travail, j'ai aussi été moi-même impliquée dans un processus de recrutement, donc du coup côté recruteur. Et ça m'a permis vraiment de me rendre compte que c'est super important, une lettre de motivation, qu'on en reçoit beaucoup pour un seul poste et que ça va très vite, que la moindre phrase qui est un petit peu maladroite, qui va donner une mauvaise impression, en fait, le candidat n'aura pas sa chance parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont candidaté. Et ça, ça m'a fait mon déclic pour vraiment me lancer et proposer quelque chose qui puisse aider ces personnes à ne pas faire la phase maladroite qui va les pénaliser. Et donc, il y a un moment en fait où tu t'es dit je suis prêt à passer du temps, les soirs et les week-ends. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment où tu te dis bon, là, il faut que je fasse quelque chose ? Oui, c'est vrai que du coup, j'y passe mes soirs et mes week-ends, mais c'est quelque chose d'assez agréable et de motivant. Moi, j'avais vraiment envie de faire un projet sans prendre de risques et du coup, c'est assez aussi confortable d'avoir un emploi d'un côté et un loisir de l'autre. Et du coup, ça m'a permis de développer mon projet petit à petit, sans pression et sans stress. Et du coup, ça se met en place vraiment de manière naturelle. Au début, j'ai vraiment fait mon code dans mon coin pour avoir mon petit logiciel. Et après, je me suis ouvert à des domaines que je ne connaissais pas vraiment pour essayer de le rendre disponible, de le mettre sur Internet et d'en communiquer sur ce projet. Alors justement, une fois que tu as fait ton code dans ton coin, comme tu disais, comment ça a progressé ton projet ? Comment ça a… voilà, ton code, une fois que tu l'as fait, est-ce que tu l'as partagé avec d'autres personnes ? Voilà, comment tu as avancé dans ton projet ? Oui, j'ai commencé par le partager à des bêta-testeurs. Donc en fait, les bêta-testeurs, c'est des personnes qui testent les logiciels qui ne sont pas encore disponibles pour permettre d'avoir un premier retour sur des fonctionnalités qui manquent ou des bugs. Et du coup, j'ai sollicité mes proches, mes amis, ma famille. Ça m'a permis d'avoir des retours déjà bienveillants, ce qui est toujours agréable dans une première phase de projet. Et une fois que du coup, j'étais sûre que ça allait fonctionner sur d'autres ordinateurs, que c'était assez intuitif pour que les gens puissent tomber dessus par hasard, parce qu'au début, c'est comme ça que ça se passe. J'ai créé le site web qui allait autour. Je l'ai mis disponible au téléchargement. Et à partir de là, il y a plein de choses qui se créent. Le site web s'alimente de lui-même en essayant de mettre, par exemple, des conseils pour l'emploi, de créer d'autres onglets, d'autres pages qui vont vraiment faire une belle boîte autour de ce logiciel. Et puis après, une fois qu'on a ce site web, on a envie de le partager aussi. Donc du coup, j'ai mis Solide Motif sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça se fait petit à petit, étape par étape. D'accord. Donc en fait, oui, tu as enrobé le logiciel par du contenu finalement que tu as rédigé autour. Ce contenu, c'est un contenu, tu t'es inspiré de choses que tu as vues ? Il y a des personnes qui t'ont inspiré ou c'est un contenu qui venait de toi, de choses que tu avais en tête ? Ça vient aussi des choses que j'ai vécues moi-même pendant que j'ai cherché un emploi, des retours qu'on m'a fait à ce moment-là, des phrases que j'ai dites et que j'ai regrettées plus tard. Et puis après, je me renseigne beaucoup sur Internet parce que je n'ai pas de formation RH et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc j'essaye de voir ce que d'autres gens proposent et de les retourner selon ma manière de penser pour les reportager ensuite. Et aujourd'hui, ce projet, si j'ai bien compris, c'est un projet, tu te fais accompagner par ton entourage pour avoir des bêta-testeurs notamment, mais c'est un projet que tu pilotes tout seul. Est-ce que c'est une volonté du coup de piloter ce projet seul ? À la base, c'était un peu une volonté parce que comme j'avais une idée qui était là dans ma tête depuis un moment, j'avais envie de la mettre en œuvre et de voir ce que ça allait donner. Et puis petit à petit, ça s'ouvre aussi et maintenant, je serai plus prête à accueillir d'autres personnes pour alimenter ce projet et aussi pour compléter les compétences qui me manquent. Et du coup, ça commence un petit peu à se mettre en place. Et aujourd'hui, je travaille avec Gaëlle pour faire un mentorat et elle m'aide sur toute la partie communication, comment on peut faire connaître ce projet. et je trouve que c'est aussi une super expérience pour apprendre des nouvelles choses parce que c'est aussi l'opportunité pour moi de progresser sur plein d'autres domaines que ceux que je privilégie naturellement avec mes études. Et donc, tu parles de Gaëlle avec qui est ta mentor, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Alors, comment tu as connu Gaëlle ? En fait, ça s'est fait par la plateforme WeDo. Du coup, j'ai mis mon projet sur WeDo et puis elle m'a contactée en disant que ça l'intéressait et qu'elle avait envie de m'aider. Et maintenant, on se voit toutes les deux à peu près une fois par mois et on discute de tout ce qui a avancé. Et je peux bénéficier du coup de son expérience et c'est intéressant. Et c'est assez amusant aussi. Et c'est top. Et puis, je pense que ça doit être inspirant. Ça doit être assez inspirant et motivant. Et alors, c'est quoi les grands axes de communication que tu as en tête aujourd'hui ? Du coup, la partie communication, c'est vrai que c'est très important parce que c'est ça qui va permettre à Solide Motive de grandir. Et l'axe sur lequel je travaille en ce moment, c'est d'essayer de contacter des associations pour leur mettre à disposition l'outil. Donc, on a, avec Gaëlle, référencé tout un tas d'associations qui aident les gens à rechercher un emploi ou qui mettent à disposition des ordinateurs. Enfin, tout plein de choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Et maintenant, il faut que je rentre en contact avec ces associations pour leur proposer et voir comment on peut interagir. Ce n'est pas forcément facile parce qu'il ne faut pas juste donner le logiciel et puis ne pas avoir de retour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir... savoir si ça les intéresse, s'ils l'utilisent. Et puis, les gens qui fréquentent ces associations, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que ça les aide ? Donc, il faut vraiment arriver à mettre en place un partenariat et c'est un challenge en soi. Comment tu fais pour contacter les associations ? Parce que j'imagine qu'effectivement, pour toi, et c'est ce que tu disais, c'est quelque chose d'aussi d'un peu nouveau, ce type d'approche. Donc, comment tu t'y prends ? Oui, bien sûr. Du coup, j'écris un mail et puis après, je cherche sur leur site internet des contacts et puis je leur soumets ce mail. et après, mon truc, c'est de ne pas lancer tous les mails d'un coup. Comme ça, j'ai les premiers retours pour voir un peu comment ça se passe, s'ils sont satisfaits, si ça accroche, pour pouvoir en envoyer d'autres et si besoin, faire des petits ajustements après. D'accord. Donc, effectivement, tu fais du test ? Oui, parce que la première fois que j'ai fait ça, on m'a répondu qu'on ne pouvait pas partager un logiciel sans qu'il y ait les conditions générales d'utilisateur. C'est vrai que c'est important et que je ne l'avais pas fait parce que je ne connaissais pas encore vraiment tous les détails et du coup, je suis très contente qu'on m'ait fait ce retour. Ça m'a permis d'ajouter du contenu à mon site web, un contenu important et du coup, maintenant, quand je repropose, on ne me fait plus ce retour et ça progresse. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu as eu d'autres, quand tu parlais là, par exemple, de cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une difficulté, en tout cas, c'était un peu cette surprise. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés dans ton projet ? Oui, j'ai des difficultés tous les jours, mais c'est ça qu'il y a d'intéressant aussi. En fait, à la base, je n'ai pas vraiment d'expérience dans la création de logiciels et du coup, j'ai aussi des difficultés un peu techniques, notamment sur les antivirus qui ont tendance à bloquer mon logiciel en disant qu'il n'est pas connu parce qu'on n'a pas la réputation d'une grande boîte. Et ça, c'est aussi des compétences que je suis en train d'acquérir et qui sont importantes pour moi. Aujourd'hui, le logiciel est validé par Windows Defender, donc il n'y aura plus cette alerte à l'installation. Mais c'est encore quelque chose qui n'est pas automatisé, que je dois faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version et que j'aimerais arriver à automatiser pour que ça se fasse automatiquement. Mais il y a toujours des surprises, des choses qu'on ne se rend pas forcément compte parce que moi, mon antivirus, par exemple, il est habitué à ce que je travaille sur ce projet-là, donc il l'a accepté, il l'a toléré. Et du coup, je ne me rendais pas compte que sur d'autres ordinateurs, ça pouvait se passer autrement. Et ça, c'est toujours compliqué quand on travaille dans l'informatique, c'est que ce qui marche sur sa machine ne marche pas forcément partout. D'accord. Donc, du coup, si je comprends le conseil qu'il peut y avoir derrière, c'est effectivement toujours s'attendre à ce que sur les autres machines, le comportement soit différent. D'accord. Et alors, tu me parlais juste avant de Gaël, ta mentor, mais aussi du fait que tu avais dû apprendre des choses qui n'étaient pas forcément liées à ta formation. Comment est-ce que tu t'es… Quelles ressources t'es utilisées pour te former, que ce soit peut-être des ressources multimédia, enfin médias, peut-être des ressources écrites, peut-être autre chose. Voilà. Comment, qu'est-ce que t'as utilisé pour te former ? Ben, j'utilise plusieurs supports. Je vais à la bibliothèque pour avoir des livres sur comment écrire des lettres de motivation. Ça me permet, en ayant plein de sources, de récupérer les informations les plus importantes. Et ensuite, je vais aussi sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui vont partager des liens avec un contenu très spécifique. Donc, ça permet aussi d'avoir l'actualité parce que c'est aussi des modes. La lettre de motivation, ça évolue dans le temps. Donc, c'est important aussi d'avoir un fil continu pour voir ce qui plaît en ce moment et ce qui plaira dans le futur. Et oui, du coup, je m'abonne à des groupes spécifiques qui traitent de ces sujets-là. Donc, surtout sur les sujets RH, surtout sur les sujets RH. Sur les sujets techniques, c'était ta formation qui t'avait formée ou tu t'es formée toi-même ? Ben, ma formation, elle m'a donné quand même les bases pour faire ce genre de choses. Ensuite, je teste et en fonction des erreurs, on peut aussi se renseigner sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Sur GitHub, on trouve aussi des codes qui vont ressembler un peu, qui vont permettre de corriger et qui, à la fin, donnent quelque chose de fonctionnel. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce projet t'a apporté des choses personnelles ou des skills ? Est-ce que tu sens que le projet a pu... Le fait de faire ce projet, au-delà de l'aspect solidaire, bien évidemment, qui est très important et que tu nous as redit dès le début, t'as apporté des choses ? Oui, énormément. Et c'est pour ça que je pense que c'est super de se lancer dans un projet parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. J'ai appris... Déjà que j'étais capable de faire plein de choses que j'ignorais parce que je ne les avais jamais essayées. et j'ai beaucoup progressé techniquement sur la façon de faire un logiciel, mais j'ai aussi progressé sur la communication, sur le fait de faire des interviews. Je n'avais jamais fait ça dans le cadre d'autres projets. Et je pense que ça peut me servir pour ma vie professionnelle aussi. Et puis aussi, ça apporte beaucoup de satisfaction. C'est assez agréable d'avoir des retours positifs, de voir un projet qui grandit, de voir des gens qui servent de quelque chose qu'on a fait. Et c'est assez valorisant. Et du coup, c'est bon aussi pour la confiance en soi. Génial. Comment tu vois ton projet dans 5 ans ou dans 10 ans même ? Comment tu imagines les choses ? Eh bien, j'espère que dans le futur, mon projet sera toujours actif, qu'il y aura toujours plein de choses à faire surtout. Et que surtout, il y aura des gens qui vont utiliser le générateur de motivation. Moi, c'est un projet que je ne compte pas vivre de ça. C'est vraiment solidaire. Donc, s'il y a des bénéfices qui entrent en jeu, ils seront réinvestis pour développer plus facilement d'autres fonctionnalités. Mais voilà, j'espère qu'il grandira et qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire, que ce soit autour de la lettre de motivation ou que ça s'élargisse aussi petit à petit pour traiter d'autres sujets comme le CV ou aussi les entretiens d'embauche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui pourraient se développer. Et donc, tu as lancé ce projet-là quand tu étais encore étudiante, c'est ça ? J'ai, oui. Ça a été facile de gérer ce lancement de projet qui a dû te prendre du temps pour te former, pour le faire et la vie, les études à côté ? Comment tu l'as géré ? Eh bien, j'ai géré ça sans pression parce que c'est un projet qui, finalement, il n'y a pas de date, il n'y a pas de stress à se mettre sur un projet comme ça. Du coup, je le faisais petit à petit quand j'avais du temps libre. Et quand j'en avais envie aussi. Et du coup, la création du logiciel a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que si j'avais eu que ça à faire. Mais je pense que ce n'est pas grave et qu'au contraire, ça permet aussi de mûrir l'idée, d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait. Et voilà, je l'ai pris comme un loisir. D'accord. Quel conseil, du coup, tu pourrais donner aux autres étudiants qui ont une idée mais qui, contrairement à toi, ne se sont pas encore lancés ? Eh bien, je leur conseille de se lancer. Je pense que c'est vraiment enrichissant de faire ça. Et puis, moi, je leur conseille de faire les choses petit à petit, de commencer par ce qu'on sait faire parce que, finalement, c'est ça qu'il y a de plus simple. Et ensuite, les autres questions sur tout ce qu'on ne sait pas faire, elles vont venir petit à petit. Et comme il y aura déjà une belle brique, eh bien, l'envie de se lancer dans des choses inconnues arrive aussi petit à petit. Et donc, moi, mon conseil, c'est de faire les projets à fond sans se mettre la pression et en avançant étape par étape en fonction des rencontres et des opportunités qui se présentent. OK, super. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent. On arrive bientôt à la fin de cet échange. Pour finir, j'ai envie de te poser les cinq questions que je pose à tous les invités du podcast. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure ? Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai mis en œuvre des indicateurs. Donc, en fait, c'est pour suivre l'utilisation des gens et sur le téléchargement et le nombre de lettres qui est généré. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite parce que ce n'est pas primordial. Mais maintenant, je sais quand il y a une lettre qui est créée et ça me le renvoie et ça me permet de suivre l'importance de ma communication sur mon projet. Et du coup, quand ça a été mis en place et que j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens que je ne connaissais pas qui utilisaient ça, je pense que c'était le meilleur moment. J'avoue, ça a dû être un bon moment de satisfaction. Alors, inversement, quelle a été ta plus grosse galère ? Ma plus grosse galère, de mettre en ligne vraiment le site web parce que ce n'est pas facile. Et du coup, j'avais créé quelque chose qui était bien sur mon écran. Et puis ensuite, le mettre en ligne, ça veut dire plein de navigateurs, d'ordinateurs de taille d'écran. Et je pense qu'il y a eu un moment où ce n'était pas encore tout à fait présentable et où j'ai dû bosser plus vite pour le coup et pour ne pas laisser en ligne trop longtemps quelque chose d'incomplet. Et je pense que cette période-là a été un peu compliquée. Un peu plus tendue, du coup. Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise dans ce projet ? Je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me lancer parce que toutes les galères et toutes les choses positives valent la peine. Et je pense que c'est vraiment quand je me suis dit « Allez, je tente ma chance ». Et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne referais pas ? Je pense que je referais tout parce que j'ai beaucoup appris aussi de ce qui n'a pas marché. Et je ne regrette pas, en tout cas, les choix que j'ai faits. Et alors, j'arrive à la dernière question. La question de science-fiction, on va dire. Si tu avais l'occasion de te recroiser quand tu avais 18 ans, quel conseil tu te donnerais ? Eh bien, je me donnerais comme conseil de suivre des cours supplémentaires de gestion de logiciel parce que c'était des options qui étaient disponibles et que j'ai préféré faire du machine learning, ce qui est aussi important parce que c'est mon métier principal. Mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir ce cours en plus. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Juliette, pour cet échange qui était super intéressant de voir effectivement que tu as réussi finalement à lancer ton logiciel. alors aujourd'hui, ce n'est que le début, c'est ce que tu nous expliquais. Tu es en train de le faire évoluer, de le faire connaître, voilà. Mais tu as réussi à lancer ce logiciel avec un aspect strictement solidaire et au vu de ce que tu avais pu voir, tu sentais le besoin effectivement d'apporter cette aide à tous ceux qui avaient moins les codes pour gérer ces lettres de motivation. C'était super intéressant. Donc vraiment, merci à toi d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. A bientôt. Si vous aussi, vous avez une idée et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widou.com. Notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. A très vite.